Vous êtes à peu près sur la 100 limites participants. On va commencer la présentation. Je vous remercie de nous rejoindre sur ce webinaire proposé par l'équipe de la Maison des Femmes qui concerne les violences conjugales. Je vais vous présenter le programme de la matinée. Une courte présentation du projet de Maison des Femmes. Ensuite, une présentation du docteur Bréchamp-Petit-Jean Psychiatre et de Hélène Ferrari, psychologue concernant les conséquences des violences sur la santé psychique. Blandine Acosta, infirmière et s'éloignement aide-soyante, nous ferons une présentation sur l'importance du premier accueil. Et Nadal Gégère, travailleuse sociale, sur la prise en charge sociale des violences conjugales. Anne Clové, juriste, fera une présentation sur l'accompagnement juridique. Et M. Rigon, commissaire de police, fera une présentation sur l'émission et avancée de la prise en charge policière. À l'issue de chaque présentation, on laissera cinq minutes de possibilité d'échange. On vous laisse écrire vos questions au niveau de la discussion que nous noterons et que nous soumettrons aux différents intervenants. Je vais commencer par vous parler du projet de la maison des femmes de l'APHP Nord de l'hôpital Bichat et aussi du projet des maisons des femmes de l'APHP Nord. Je vais venir sur quelques chiffres. Je rappelle des violences, c'est un phénomène majeur en France. Puisqu'on compte un féminicide tous les deux jours et demi en France, un mécanisme par partenariat ou ex. En France, un enfant meurt tous les cinq jours, tué par sa propre famille. 40 % des cas, les violences débutent lors de la grossesse. 45 % des situations, les violences sexuelles qui apprécient le conjoint ou l'ex-compagnement de la victime. Les violences ont des conséquences sur la santé des femmes, des femmes enceintes et des enfants. Et le corps médical est en premier recours pour les femmes qui ont subi des violences. Les projets de maisons des femmes se sont développés suite à diverses recommandations. En 2017, les recommandations de Ligaz, puis suite au remède de la violence qu'on a subi en 2009, les recommandations qui ont suivi étaient de créer des unités pluridisciplinaires pour prendre en charge des maladies de violences et attenantes à des services médicaux, notamment les services de gynécologie obstétrique ou les services d'urgence. En 2019, un appel à projet de transformation de la PHP a permis la création de deux projets au départ puis d'un troisième au niveau de l'hôpital Bichat au nord de Paris, au niveau d'Aviti-Salté-Priard au sud de Paris et au début de l'année 2022, au niveau de l'hôpital de l'autérité. Le projet de l'hôpital Bichat est un projet du département médico-universitaire de gynécologie de la PHP Nord, qui inclut six maternités au nord de Paris, ce qui vous présente 4.000 naissances par an sur trois départements, avec trois maternités parisiennes d'Aviti-Bichat, l'hôpital Robert-Debré, l'hôpital Bichat, sur lequel sont un hôpital gauche, l'hôpital Louis-Moulier et sur le 93, l'hôpital Jean-Vert-Bichat. Les objectifs de la maison des femmes de Bichat sont d'être un lieu de ressources pour les femmes et les professionnels, de prise en charge des informations au sein du département médico-universitaire de gynécologie et de natalité et de proposer une prise en charge par une équipe curie professionnelle que je vais vous écrire sur la diapositive. Au sein de la structure, il y a une sèche-là de la sénatrice, c'est moi, une aide-fagnante, une infirmière, une psychologue, quasiment toutes à 100%, une psychiatre à rejoindre l'équipe en début de janvier 2022, pour une journée par semaine. On est en correspondance avec une gynécologue de l'hôpital Bichat, et une sexologue de l'hôpital Robert-Debré, qui fait des interventions dans notre unité. Nous avons l'intervention à l'état d'une travailleuse sociale, qui est employée par l'association Aide aux femmes battues, une association qui oeuvre contre les violences, Aide aux femmes contre les violences conjugales, et qui est financée par la Ligue de Paris. Il y a l'intervention une journée par semaine d'une juriste du CIDFF de Paris, qui vous expliquera plus précisément ses actions, et l'intervention une matinée par semaine, le jeudi matin, des policiers des brigades locales de protection des familles du Nord Paris, du 2e district, qui sont les arrondissements situés au nord de Paris, et qui prennent des plaintes des patients que nous suivons dans le service. Nous avons également mis en place des ateliers autour de l'estime de soi, de remobilisation corporelle, et d'accompagnement et de soutien pour les patients. Évidemment, la maison des femmes est située dans un réseau hospitalier, mais également dans un réseau avec les différents acteurs du territoire, les différents acteurs de ville, avec évidemment les maternités, les CHU, les UMJ, les autres maisons des femmes, les unités de prise en charge pour l'enfance maltraitée au sein de l'hôpital pédiatrique, les associations d'adoles victimes, la police, les associations juridiques et les avocats, le réseau médical de ville, le réseau santé mentale et psychotroma, les PMI, l'hébergement, les services sociaux de la Ville de Paris, dont une convention avec la Caisse d'allocation fémininale, et enfin la Ville de Paris et l'Observatoire parisien des violences fatiguées. Le parcours patiente est le suivant. Après repérage des violences, la rencontre avec une patiente, les femmes peuvent nous être orientées vers la maison des femmes pour qu'on puisse recevoir ce rendez-vous, évaluer leurs besoins et réfléchir avec elles à leur prise en charge en créant avec elles leur parcours de soins. Et on réfléchit ensemble aux orientations coordonnées au sein de la structure ou vers les partenaires. Un bilan très bref. Depuis notre ouverture en mai 2021, nous avons reçu dans notre service 440 000 patients. Et depuis le début de l'année 2022, jusqu'à début novembre à peu près, nous avions reçu 280 000 patients. Sur la totalité des maisons des femmes de l'APHB, on prévoit à peu près sur la fin d'année d'avoir reçu toute maison des femmes qui ont reçu 900 patients, sachant que les projets se développent et il y a également une autre maison des femmes qui s'ouvrira au fin de l'année 2017, en cours de 2021. Les motifs principaux de consultation dans notre maison des femmes, c'est à plus de trois quarts, les violences sont égales, à peu près 15 et demi pour cent les violences sexuelles, et on a des orientations par les services syndicaux principalement, notamment 41% des services de l'APHB, 1% du médical de ville, et on a des orientations par les associations, les services sociaux de la ville et du secteur. Très rapidement, je vous donne les coordonnées, mais qui seront rappelées en fin de présentation et avec des explications tout au long de la matinée sur les modalités d'orientation vers notre service. Je vais maintenant laisser la parole, sans transition, au docteur Clara Rich, qui est un psychiatre qui intervient dans le service, madame Ferrari, qui est psychologue dans le service, pour la présentation sur les conséquences des dénations égales sur la santé psychique des femmes, et il y aura un grand échange à la fin de leur présentation. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Claire Richaud, psychiatre, et Hélène Ferrari, psychologue. Nous allons vous parler des conséquences sur la santé psychique des violences conjugales chez les femmes. Alors, rapidement, après, vous parliez du cycle de la violence et du préposé de l'adresseur, c'est du repérage de l'emprise et du contrôle coercitif qui est à l'œuvre dans les violences conjugales, où nous passerons réellement sur les conséquences psychologiques et psychiatriques des violences conjugales. Alors, les violences conjugales, du fait de leurs conséquences néfastes sur la santé physique et mentale, sont un véritable enjeu de santé publique. Leur prévalence reste encore à ce jour trop importante, et le dépistage de morts est une nécessité qui permet de les prises en charge qui soient adaptées pour les victimes, à travers un système notamment de poser des questions lors des entretiens sur les antécédents de violences, mais aussi de connaître les symptômes psychiatriques qui peuvent imaginer dans le sud de ces violences. Bonjour, du coup, je suis Hélène Ferrari, psychologue clinique sur la maison des femmes et spécialisée en étymologie. Je viens vous parler aujourd'hui des conséquences psychiques des violences conjugales. Donc, les violences au sein du couple s'installent le plus souvent progressivement, en commençant par des violences psychologiques, des violences verbales. Ça peut être aussi des violences ensuite physiques et sexuelles, avec une augmentation en fréquence et en insensité au cours du temps. Le cycle de la violence, c'est un cycle qui s'organise en quatre phases dans le temps, qui se répète dans le temps, donc plus ou moins rapidement, avec une phase d'abord de tension qui précède une phase de crise, une phase de crise qui est souvent la plus... enfin, avec des violences qui sont les plus visibles. On observe ensuite une phase de justification avec beaucoup d'inversement de la culpabilité, qu'on va en reparler ensuite, d'inversement de la culpabilité vers la victime, et ça débouche du coup vers une phase de lune de l'aile qui, dans un temps parfois plus court ou plus long, va revenir à un climat de tension décrit précédemment. Les violences au sein du couple, elles peuvent prendre plusieurs formes, ce qui rend plus difficile leur dépistage, mais on observe très souvent un même type de fonctionnement qu'emploie l'agresseur pour... Je peux l'évoquer... Donc, pardon, du coup, qu'emploie l'agresseur pour exercer la domination et continuer les violences. Donc, ça va être isoler la victime, assurer son impunité, dévaloriser, terroriser, et ça peut être du coup retourner la culpabilité. Ensuite, minimiser les violences, ça peut être du coup d'utiliser les symptômes psychiatriques contre les victimes, donc en se servant pour les discréditer vis-à-vis de leur entourage et de la justice. Donc, on va pouvoir entendre parfois une phrase comme quand elle est hystérique, « je suis obligée de la calmer ». Et les symptômes psychiatriques ne sont alors pas considérés comme des conséquences des violences, mais au contraire, leur cause. Les victimes de violences conjugales, on observe qu'elles sont souvent plutôt identifiées par rapport aux violences apparentes, donc les violences physiques, les violences sexuelles, mais ignorées sur le retrait de leur liberté fondamentale. Donc, ça va être l'interdit de… En fait, on leur retrait leur droit de s'habiller comme elles le souhaitent. On leur retrait aussi leurs activités extérieures, de travailler, d'avoir des espaces d'intimité, des fréquentations. Et souvent, on observe des menaces de mort, elles sont séquestrées, humiliées, et elles peuvent être empêchées de disposer de leurs aides sociales également. La violence conjugale, donc, ça m'amène à penser qu'elles sont toujours en lien avec une notion de pouvoir et de contrôle et d'un individu sur un autre avec une volonté d'en plus. Le contrôle coercitif, ça a pour conséquence justement l'emprise psychologique chez les victimes et ça a toujours pour conséquence un isolement de la victime. On observe aussi que les deux grands soins de la parole, c'est souvent la honte et la culpabilité. Ces violences répétées, chroniques, comme c'est souvent le cas dans les violences conjugales, elles vont avoir un impact de plus en plus important sur le psychisme de la victime avec aussi des conséquences sur l'environnement social et affectif. Le contrôle coercitif, l'emprise, ainsi que les violences qu'elles subissent, elles ont des conséquences qui sont le traumatisme. Les événements traumatiques, c'est des événements brutaux, violents et inattendus surtout. Et inattendus, donc ils sont désorganisateurs pour la personne. Le souvenir de l'événement traumatique, il n'est pas soumis à l'usure, c'est-à-dire que du coup, le trauma, il agit comme un corps étranger très longtemps après les faits. Pour la plupart des femmes, l'agression par un partenaire adulte, cela sera la première expérience de victimation, mais parfois, ça peut aussi arriver dans un contexte d'antécédents de violence et de maltraitance. Par rapport aux études qu'on a notées, les nombreuses études, elles ont recherché le lien entre les antécédents d'abus physiques et sexuels dans l'enfance et la présence de violences au sein du couple. Et les femmes qui ont été agressées physiquement ou sexuellement dans leur enfance ou qui ont été témoins de violences à l'encontre de leur mère seraient plus à risque de victimation à l'adolescence ou à l'adulte. Donc que ce soit au sein du couple ou en dehors de couple. On a observé du coup que les femmes qui avaient été agressées physiquement ou sexuellement durant l'enfance ont six fois plus de risque d'être victimes de violences sexuelles et physiques à l'âge adulte. On a observé aussi que les violences, pardon, les patients souffrant de troubles mentaux sont plus vulnérables et du coup présentent un risque plus élevé d'être victimes de violences et aussi de violences conjugales. Et les symptômes du traumatisme sévère parfois peuvent être aussi mimer un trouble psychotique ce qui du coup amène aussi un risque d'erreur diagnostique de traitement. Et du coup, c'est la technique. Alors, en ce qui concerne les conséquences psychiatriques, alors les violences chroniques qui évoluent effectivement depuis plusieurs années comme c'est souvent le cas dans les violences conjugales ont, comme on l'a dit, un fort impact psychifique et les recherches essentiellement portées sur l'impact des violences ou sur le psychisme concernant les violences traumatiques cliniques qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les états de stress post-traumatiques ou PTSD en anglais. La prévalence de ce PTSD chez les femmes de violences conjugales varie selon les études entre 33 et 84 % avec une prévalence moyenne de 61 %. Le PTSD correspond à plusieurs symptômes qui doivent être catégorisés selon quatre groupes que sont l'hyperréactivité, à savoir le fait d'être en hypervigilance anxieuse, avoir des troubles du sommeil et de la concentration. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle la dissociation, c'est le fait d'être détaché sur le plan émotionnel, de se sentir dépersonnalisé, c'est-à-dire de vivre une situation en se regardant la vivre sans la vivre ou se sentant répermé. La déréalisation, c'est un sentiment d'irréalité autour de soi, un vécu d'étrangeté, des troubles de la mémoire. Ensuite, il y a les intrusions qui se manifestent par des flashbacks, des cauchemars ou des révélissances de souvenirs. Et enfin, l'évitement, l'évitement de situations, de lieux, de personnes, de pensées ou d'émotions qui sont rattachées aux souvenirs traumatiques. Dans 80 % des cas des victimes de violences conjugales, le PTSD va s'associer à un autre trouble psychiatrique combiné qu'on appelle commandité qui peuvent être soit des tentatives de suicide voire même des suicides, des idées noires ou suicidaires avec ou sans scénario. Il faut savoir que le risque des tentatives de suicide est multiplié par 10 dans les cas de violences conjugales. Dans un cas sur deux, le PTSD va se compliquer d'une dépression, d'un épisode dépressif majeur caractérisé. Il peut également y avoir des troubles anxieux à titre de troubles anxieux généralisés ou troubles paniques qui se manifestent par des attaques de panique récurrentes et parfois même une agoraphobie quand elle a peur d'avoir peur, la peur de pouvoir présenter une attaque de panique. Il peut également y avoir souvent ce qu'on appelle des troubles liés à l'usage de substances, donc des abus ou dépendances à une ou plusieurs substances, classiquement dans ce cadre-là de l'alcool, mais aussi souvent des psychotropes, des anxiolytiques comme les benzodiazétiques et des hypnotiques et parfois même du cannabis. On retrouve également souvent des douleurs diffuses, des plaintes diverses et variées, des allergies sans forcément d'éthiologie somatique retrouvées. Ça peut être des maux de tête, des douleurs abdominales, des douleurs dorsales ou des douleurs à l'estomac. Donc, il a été effectivement largement démontré que les complications psychiatriques secondaires en violences chroniques sont majeures avec une augmentation de la morbid mortalité, morbidité à savoir la dépression ou le DTSD et en termes de mortalité avec un risque de suicide qui n'est pas négligeable ainsi que des affections secondaires aux addictions. Cette mortalité est également augmentée du fait des conséquences somatiques de violences physiques et sexuelles, à savoir des problèmes physiques. Beaucoup de pathologies psychiatriques trouvent leur racine dans la violence et ils sont donc essentiels pour les praticiens, pour les soignants en général, de pouvoir se poser la question et voire même d'oser poser les questions en lien avec la violence lors des entretiens, lors des rencontres avec les patients qui pourraient constituer une forme de libération pour la victime et contribuer à l'aider à rentrer dans un processus thérapeutique. Merci pour votre attention. On va peut-être laisser l'accord et les questions s'il y en a. Bonjour. Amélie Gladding, je vais faire un peu de modération. Je vais me permettre de vous poser quelques petites questions si vous voulez bien qui amèneront peut-être d'autres questions dans le public. Quel trouble vous retrouvez majoritairement chez les patients que vous recevez ? Ce qu'on retrouve très souvent, c'est quand même des états dépressifs avec des états dépressifs qui sont prolongés dans le temps puisque souvent ces dames arrivent avec des violences qui se présentent depuis un certain nombre d'années et donc le PTSD a eu le temps de s'installer et de se compliquer d'une dépression et on retrouve souvent des addictions je trouve principalement avec une dépendance aux benzodiazépines très souvent et des consommations d'alcool. J'allais dire principalement que c'est ça qui se rend vraiment cliniquement en tout cas dans l'entretien. Merci beaucoup. Peut-être des questions un petit peu pratiques à ce moment-là sur les orientations. Comment est-ce qu'on peut orienter une patiente qui a besoin d'un suivi psychologique ou psychiatrique ? Peut-être quels critères justement d'orientation sont à privilégier ? J'allais dire quand il y a un tableau psychiatrique qui est vraiment prégnant type dépression il faudrait déjà que alors on fait souvent c'est une question qui n'est pas simple parce que ça dépend pas mal des situations. il y a des cas où effectivement un soutien psychologique comme psychothérapie peut être suffi et dans ce cas-là c'est surtout Hélène qui va recevoir les patientes. Parfois les patientes ont un tableau psychiatrique trop prononcé notamment une dépression qui est trop importante avec du coup des troubles de la concentration des difficultés médiques un gros ralentissement une fatigue importante et qui dans ce cas-là nécessite voire même par forisme suicidaire et qui dans ce cas-là nécessite souvent une médication dans un premier temps qui permet à la patiente de pouvoir quand même retrouver un certain niveau d'énergie des capacités cognitives qui sont de meilleure qualité et qui lui permettent ensuite de pouvoir s'engager dans un processus thérapeutique de psychothérapie pour un peu nous comprendre ce qu'il y a et c'est vrai que je pourrais accepter que finalement l'orientation elle se fait aussi quand la personne soit dans l'entourage soit dans les victimes que les patients que vous recevez quand du coup elle exprimait aussi un besoin d'aller après plusieurs années par exemple ou après quelques mois dire bah là maintenant je peux parler des violences et je veux parler de ce qui m'est arrivé et souvent la maison des femmes l'orientation elle est aussi parce que la personne avait le déficit à ce moment-là donc voilà ça va être surtout aussi quand la personne est prête et ça c'est je pense très important c'est quand elle est prête merci beaucoup pour ces précisions et pareil aussi enfin quelque chose d'assez pratique voilà l'offre de soins en santé mentale est assez compliqué et assez difficile d'accès est-ce que vous pouvez préciser à la maison des femmes quel est le délai d'attente pour avoir un premier rendez-vous là je parle d'un premier rendez-vous peut-être plus précisément dans une prise en charge psychologique ou psychiatrique en relation avec les violences oui effectivement il y a les premiers entretiens avec l'infirmière de la structure ça se fait assez rapidement je suis rendu dans les 15 jours mes collègues en parleront après rendez-vous avec un psychiatre si nécessaire j'allais dire j'ai des débats de 2 à 3 semaines je sais si ça répond à la question oui et puis moi je suis plutôt sur une orientation qui va être après par mes collègues infirmières et soignantes ça va être sur 3 semaines un mois et avec des rendez-vous qui peuvent être assez réguliers sur certaines périodes et un peu moins sur d'autres mais en tout cas l'idée c'est quand même d'être assez avec une prise en charge assez rapprochée aussi pour justement aider dans les moments de l'urgence qui sont qui sont dans une durée de 6 mois après les faits très bien j'ai une question qui vous est posée et ensuite une autre qu'on va prendre également comment peut-on distinguer une patiente atteinte de troubles psychiatriques dus à des violences d'une autre patiente atteinte de ces troubles pour une autre raison alors je ne suis pas sûre de me dire pour prendre une question est-ce que tu veux répéter Amélie peut-être alors ouais je vous la lis telle qu'elle est écrite comment peut-on distinguer une patiente atteinte de troubles psychiatriques dus à des violences d'une autre patiente atteinte de troubles psychiatriques pour une autre raison peut-être que c'est peut-être qu'on peut comprendre cette question sur face à des troubles psychiatriques voilà quelle part peut-on peut-on imputer éventuellement aux violences peut-être en termes de prise en charge et puis de repérage d'événements d'événements antérieurs alors après il va y avoir essentiellement l'aspect chronologique c'est vrai que si effectivement il y a des violences décrites et qu'il y a des symptômes dépressifs qui chronologiquement s'installent au décours ça va plutôt porter vers le fait que la dépression soit en venir avec ces violences-là après troubles psychiatriques c'est assez large si effectivement on parle de schizophrénie troubles bifolaires ça c'est des troubles qui s'installent au début de l'âge adulte c'est entre la vingtaine et la trentaine et qui s'installe l'origine elle est bio-psycho-sociale elle n'est pas uniquement liée à des violences elle est liée à des vulnérabilités biologiques dans un contexte social elle est liée à des copseurs psychologiques donc c'est compliqué d'imputer une schizophrénie ou un troubles bifolaires uniquement à des violences parfois par contre ce qu'il y a collègue tout à l'heure c'est que ces personnes-là sont plus vulnérables de violences de par un troubles psychiatriques et donc ils peuvent être vivants à ça donc voilà je ne sais pas si ça peut répondre à la question peut-être pour ajouter un élément je dirais aussi que sans pour ouvrir un peu la question aussi sur le psychiatrique mais aussi sur d'autres raisons je dirais que en fait les femmes qu'on rencontre elles quand c'est à un moment donné où il y a des symptômes qui ont été aggravés à un moment donné avec un avant-après elles peuvent le verbaliser ça quand on leur pose des questions on peut leur poser des questions sur mais en fait depuis quand vous avez tels symptômes à quel moment vous avez commencé suite à quoi et en fait elles peuvent parfois pas toujours mais identifier quand même qu'il y a un avant-après à partir d'un certain moment et c'est vrai que ça du coup c'est aussi un bon repère pour savoir que ça peut être dû à des violences ce qui est du coup différent quand ce n'est pas dû où vient et peut-être juste juste pour rajouter que comme je disais dans les PTSD il y a beaucoup de troubles cognitifs il y a beaucoup de troubles de la mémoire dans les associations des troubles de concentration donc cet aspect chronologique qui nous aide effectivement beaucoup à répondre à ce que cela parfois met un petit peu de temps justement à cause des difficultés de mémoire chez ces patients-là et ce n'est pas toujours simple de répondre à cette question de vous On va prendre une dernière question après il y a d'autres questions qui concernent plus les différentes prises en charge peut-être répondre à celle-ci concernant les violences sexuelles où orientez-vous les femmes ? Les violences sexuelles on oriente du coup vers le CFCV le collectif féministe contre le viol qui peuvent être assez disponibles téléphoniquement pour le soutien en urgence et parfois aussi avec une prise en charge qui peut être longue téléphoniquement puisque du coup c'est une prise en charge anonyme et téléphonique avec des gens qui sont quand même formés à la question des violences sexuelles après quand on est aussi sur des violences sexuelles parfois les suivis doivent être plus long en tout cas parfois et du coup on est aussi orientés vers le sens régional de psychotrauma peut-être aussi se diriger vers eux quand il s'agit d'une violence sexuelle oui je rejoins ma collègue c'est qu'effectivement on reste quand même une structure qui nécessite une certaine temporalité donc on fait beaucoup d'évaluations orientations c'est-à-dire qu'on peut suivre les femmes mais on va dire on se laisse six mois quand on est sur les troubles de personnalités des antécédents de violences chroniques depuis l'enfance avec des traumas ce qu'on appelle les traumas complexes c'est-à-dire des traumas qui viennent arriver d'autres traumas sexuels dans l'enfance donc effectivement il y a eu des remaniements de personnalité on est sur des choses assez lourdes on démarre effectivement une prise en charge mais on l'oriente du coup plus vers soit des CMD des symptômes psychologiques soit le sens des psychotrauma quand on sent qu'effectivement on va partir sur plusieurs années de thérapie c'est dans certaines situations merci beaucoup pour votre présentation je pense qu'on va pouvoir passer à la présentation suivante vous avez également posé des questions sur le chat je vais essayer de répondre en ligne un petit peu régulièrement voilà des questions qui sont peut-être un petit peu plus générales concernant le fonctionnement de la maison des femmes je vous réponds en direct je laisse la parole à Blandine Dacosta qui est infirmière à la maison des femmes et Céline Conant qui est aide-soignante à la maison des femmes et qui sont les professionnels en première ligne pour le premier accueil bonjour à tous nous allons évoquer l'importance du premier accueil qui permet de créer une alliance pour construire le parcours de soins à la maison des femmes donc le premier contact et l'accueil est essentiellement réalisé par moi-même donc Céline Conant aide-soignante ou par ma collègue Blandine Dacosta infirmière donc la femme nous est orientée soit par un professionnel ou elle-même qui prend contact avec nous directement le primo accueil est particulièrement déterminant pour instaurer un climat de sécurité de confiance de confidentialité qui lui permettra de libérer la parole l'attitude du professionnel est primordiale à chaque entretien rencontre ou intervention auprès de ces femmes lors de nos entretiens nous créons un climat de confiance de sécurité et d'écoute actif nous recevons les femmes en individuel pour respecter la confidentialité l'intervention d'un interprète est possible afin d'éviter qu'un tiers qui colline madame n'interfère dans le dire de madame nous rappelons aussi le cadre sécurisant la femme peut interrompre à tout moment l'entretien croire la femme et valider ses expériences en tenant compte de ce qu'elle ressent on valorise sa parole et ce qu'elle a déjà entrepris on déculpabilise tout en rappelant le cadre juridique et dernier point on dit qu'on peut l'aider qu'elle n'est pas seule et que nous faisons avec elle et pas à sa place qu'elle puisse rester la seule décision Lorsqu'elles viennent ça peut être pour la première fois qu'elles évoquent les violences avec des professionnels pour pouvoir avoir une prise en charge plus efficiente on s'appuie sur les recommandations de l'HAS dans le repérage des violences conjugales on explique à la femme que les violences ont des répercussions sur la santé et que c'est pour cette raison qu'on lui propose une prise en charge on pose plutôt des questions ouvertes on lui laisse le rythme de nous expliquer les violences rentrer dans le détail si elles sont sans capables Lors de cet entretien on fait une évaluation qui permet de mettre en évidence les besoins exprimés par la femme mais aussi son état de vulnérabilité on commence par identifier les différentes violences comme les violences physiques psychologiques verbales sexuelles administratives sociales économiques et le cyberharcèlement on utilise aussi des outils tels que le violentomètre ou la roue des violences Lors de cet entretien on évalue le danger également le danger l'état de vulnérabilité de la victime la grossesse le handicap la maladie le niveau de l'emprise la fréquence et la gravité des violences commises à son encontre l'augmentation de la fréquence de l'intensité des agressions la présence d'enfants au domicile le danger en cours donc les menaces de mort de la part de l'agresseur menaces de suicide de séparation la présence d'armes à domicile sur la crise de strangulation l'isolement les prises de substances illicites l'alcool et les antécédents judiciaires et psychiatriques de l'agresseur on évalue aussi on pose des questions sur les démarches entamées donc s'il y a déjà eu des plaintes une séparation en cours ou toujours une vie commune une mise à l'abri une mise en place d'une ordonnance de protection des mesures judiciaires à l'encontre de l'agresseur ou de la victime donc on se base sur les grilles de l'évaluation de police généralement comme expliqué dans la précédente présentation nous utilisons différents supports pour parler de l'ampli et du cycle de la violence on guide des patientes pour qu'elles prennent conscience et identifient les différentes phases qu'elles traversent à la maison des femmes nous ne prenons pas en charge les enfants cependant nous avons une attention particulière lors de nos entretiens avec les femmes nous interrogeons la présence d'enfants lors des violences et ou des violences directement sur les enfants nous pouvons utiliser ce guide et leur remède afin d'expliquer les conséquences des violences conjugales sur la santé de leurs enfants donc en conclusion ce qui est important est de construire le parcours de son avec la femme nous pouvons leur proposer pour ce suivi individuel des consultations médicales violences soutien psychologique aide juridique et judiciaire accompagnement social ainsi que différentes activités groupales comme des groupes de parole social et violences conjugales animées par la sage-femme et la psychologue des ateliers qui recréent du lien social et restaurent l'estime de soi les situations sont discutées en staff pluridisciplinaire régulièrement on est parfois amené à participer à des réunions communiques professionnelles avec des partenaires de vie ou de maternité la durée du parcours est réévaluée en fonction des besoins de la patiente qui peuvent évoluer au cours du temps avec une prise en charge en moyenne de 6 mois si vous avez des questions merci beaucoup Céline et Blandine de votre présentation il y a effectivement des questions que je vais vous faire remonter ce que je peux déjà vous dire et ce que j'avais évoqué dans la présentation de départ c'est que nous travaillons en réseau et concernant il y a des questions qui concernent les enfants plus particulièrement et donc concernant les enfants vraiment quand on a des difficultés on s'appuie sur les services de la CRIP et au niveau médical on s'appuie sur les services qui ont été créés au sein de l'hôpital Necker l'hôpital Trousseau et l'hôpital Robert Debré pour les orientations des mineurs qui peuvent être éventuellement co-victimes donc les questions qui sont posées c'est une prise en charge des enfants co-victimes est-elle possible à la maison des femmes ce qui a bien été proposé sinon où adresser et là c'était plus particulièrement les orientations au niveau psychologique je vais vous laisser répondre Généralement lors de notre entretien on questionne la dame sur le suivi des enfants sur le suivi médical s'il y a la PMI au niveau de scolaire aussi il peut y avoir une prise en charge d'un psychologue scolaire donc c'est vrai qu'on réoriente en fonction des intervenants qui sont déjà en place auprès d'eux et sinon on oriente aussi pour un suivi s'il y a une demande de suivre-ci pour les enfants à la maison des ados de Robert Debré ou au CMPP CMP sur le boulevard de Bichat voilà c'est pour les enfants le CMPP c'est par sectorisation où habite la dame et l'enfant voilà puis il y a également aussi le service de prise en charge psychotrauma pour les patients mineurs à l'hôpital Trousseau que nous avons rencontré et qui peut prendre en charge les enfants sur des situations particulières il y a d'autres questions qui viennent et je pense qu'on pourra y répondre à la présentation suivante voilà je pense qu'on peut passer à la présentation suivante ce que je voulais peut-être faire des choses un peu pratiques c'est concrètement j'ai une femme avec moi dans mon bureau qui me parle des violences qu'elle subit comment puis-je vous l'orienter alors vous pouvez soit proposer à la dame de nous appeler avec elle soit nous envoyer un e-mail la femme peut vouloir aussi qu'on la contacte directement ou juste nous donner les coordonnées et la dame nous appelle nous envoie un e-mail voilà après le premier rendez-vous c'est assez rapide c'est dans la semaine un délai d'une semaine à 15 jours maximum est-ce qu'il y a une sectorisation alors sectorisation du coup nous on travaille avec pour le DMU Nord on prend beaucoup de Paris 18ème et tout ce qui est maternité donc DMU Nord la maternité de Robert Debré donc le 19ème après comme il y a trois millions des femmes donc Hôtel Dieu qui est plus dans le centre et la petite cette pétrière dans le sud on essaye plus ou moins en fonction du domicile de la dame de la réorienter directement si c'est près de son domicile pour la pertinence du suivi et voilà on suit des dames qui vivent en 93 dans 92 aussi avec parce qu'on travaille avec les nourriers Bojon et puis 93 on est aussi du micro Saint-Ouen il y a beaucoup de dames qui viennent à l'épidale de Bichat et qui vivent en 93 en tout cas ce sont des orientations qui sont faites par des professionnels de la santé quand elles ne viennent pas du département de Paris ce qu'on peut préciser c'est qu'il y a effectivement là un développement des différentes maisons des femmes donc au niveau de la maison des femmes de l'Hôtel Dieu il y avait une question sur la mise à jour du site en tout cas elle a ouvert pas de manière officielle mais en tout cas elle reçoit du public la maison des femmes de l'Hôtel Dieu depuis le mois de janvier 2022 au niveau de la pitié salvatrier ils vont faire leur officialisation d'ouverture mais en tout cas ils reçoivent du public depuis l'année 2021 il y a une structure qui va s'ouvrir au niveau de l'hôpital Bicêtre donc au sud Paris et il y a également une structure des choses qui se développent aussi au niveau du 92 dans 93 bien entendu la maison des femmes de Saint-Denis donc nous on travaille aussi avec les professionnels du secteur donc les différentes maisons des femmes les différents professionnels aussi et associations qui sont dans ces différents secteurs et qui ont eux aussi leur modalité d'exercice et pour recevoir les patients ont certains critères d'accueil et puis voilà peut-être une dernière question pouvons-nous vous envoyer toutes les femmes victimes de violences que nous recevons alors notre prise en charge on accueille toutes les femmes mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont avoir un parcours besoin chez nous il faut qu'elles aient au moins deux besoins sur la structure pour vraiment créer un parcours aussi lorsque les violences ne sont pas actuelles récentes en tout cas nous réorientons donc nous accueillons et orientons parce que c'est aussi notre but c'est-à-dire de coordonner et de remettre la patiente dans le soin qui nous convient le mieux merci beaucoup à toutes les deux je vais vous allez laisser la place à Nadege Désert voilà donc Nadege Nadege Désert qui prend place qui est notre travailleuse sociale à mi-temps dans la structure à mi-temps qui est partagé avec l'hôpital Hôtel Dieu Nadege intervient dans la structure depuis la fin du mois de février 2022 et elle est donc employée par l'association Alted aux femmes battues elle va vous voilà vous expliquer la prise en charge au sein de la maison des femmes et il y a une question qui a déjà été posée et je pense que Nadege tu y répondras c'est si la femme informe que des enfants sont témoins des violences qu'est-ce qui est proposé quelles orientations et quelles démarches voilà donc il y aura des réponses dans ta présentation je te laisse je te laisse la main bonjour à tous et à tous donc comme le présentait ma collègue donc je suis Désert intervenante sociale intervenante sociale je travaille pour deux associations Alted aux femmes battues et Libretaire de femmes qui sont donc deux associations spécialisées dans la prise en charge et l'accompagnement des femmes du type de violence je réalise les permanences sociales de la mise de la mise des femmes de Bichat et de l'hôtel Dieu et c'est dans ce cadre et c'est dans le cadre d'un appel à projet organisé par la ville de Paris que cela est possible puisque la ville de Paris finance ces deux associations pour la mise en place de mon poste donc en effet on sait aujourd'hui que les violences conjugales elles peuvent avoir et les violences faites aux femmes de manière plus générale peuvent avoir des conséquences sur la situation sociale des femmes puisque ça peut créer un isolement et une vulnérabilité chez ces femmes-là pour revenir un peu plus sur les violences conjugales par exemple avant la séparation ce sont souvent des femmes qui sont très isolées par leurs compagnons qui sont dépréciées dévalorisées par leurs compagnons donc qui sont dans une situation de grande vulnérabilité ce sont des compagnons qui peuvent être dans le contrôle administratif dans le contrôle économique ce qui peut parfois créer une forme de dépendance envers le conjoint parfois pendant ou après la séparation ce sont aussi des périodes de grande vulnérabilité pour ces femmes puisqu'il faut qu'elles puissent trouver les ressources nécessaires pour mettre en place différentes démarches trouver un logement un hébergement faire face à l'éducation des enfants faire face à certaines dépenses et donc le but des permanences sociales sur l'objectif en tout cas des permanences sociales sur la maison des femmes c'est vraiment de permettre aux personnes qui sont accueillies à la maison des femmes d'avoir accès à un suivi social à des conseils et donc de pouvoir accompagner dans ces différentes périodes qui ne sont pas toujours 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 facile mes missions donc pour revenir sur mes missions plus précisément sur la maison des femmes donc c'est bien sûr d'accueillir ces femmes-là sur les permanences sociales de proposer une écoute bienveillante et de m'ajuster dans l'accompagnement qui leur est proposé c'est-à-dire de faire en fonction de leurs besoins de leurs de leurs attentes en fonction d'elles et c'est important que ce ne soit pas l'inverse donc c'est moi qui m'ajuste aux femmes dans l'accompagnement de permettre aussi de créer une certaine de réassurance de confiance en elles de leur permettre de réaliser qu'elles ont aussi un pouvoir d'agir et qu'elles peuvent faire et qu'elles vont y arriver à mettre en place toutes ces démarches parfois avec notre soutien mais aussi d'elles-mêmes j'interviens aussi sur les situations d'urgence donc avec de la mise en sécurité lorsque les femmes sont dans des situations extrêmement complexes où il y a un danger imminent qui se présente pour elles lorsqu'elles sont encore au domicile parfois et qu'elles veulent s'exclare du domicile c'est aussi pouvoir leur proposer des solutions de mise en sécurité avec différentes structures qui le proposent c'est aussi pouvoir proposer un accompagnement social global c'est-à-dire répondre à toutes leurs questions comme je l'ai dit précédemment c'est-à-dire les questions de logement les questions en lien avec la précarité l'ouverture des droits etc. vraiment toutes les questions sociales qu'elles doivent avoir en lien avec ces violences-là c'est y répondre et pouvoir les conseiller c'est aussi se mettre en lien avec les différents acteurs sociaux puisqu'en général on n'est jamais seul sur ces situations-là pour exemple on a déjà accompagné des femmes qui étaient suivies à la maison des femmes de l'hôpital Bicham et qui étaient aussi parfois hospitalisées ou suivies au sein de la maternité de l'hôpital ou dans d'autres hôpitaux donc c'est aussi se mettre en lien avec ces services-là avec les assistantes sociales des services de maternité d'autres services sociaux et pouvoir coordonner nos actions sociales ensemble c'est vraiment une prise en charge qui est complémentaire on n'est pas là pour se substituer au suivi qui est déjà mis en place et des acteurs qui sont déjà très organisés et qui cassent autour de ces situations donc c'est vraiment être là en soutien et apporter un autre regard sur les violences conjugales ou sur les violences qu'elles peuvent vivre ou avoir vécu on est aussi très sollicité par les autres services sociaux notamment les unités parents bébés les centres maternels les autres structures sociales les assistantes sociales scolaires quand elles rencontrent effectivement les familles ou les femmes qui sont victimes de violences c'est pouvoir aussi les accompagner mettre en main un petit peu les violences qu'elles vivent et pouvoir apporter quelques éclaircissements dans les situations en tout cas dans leur situation sociale et pouvoir travailler en lien avec ces autres acteurs sociaux c'est aussi travailler l'orientation de ces femmes quand c'est nécessaire puisqu'on n'a pas tous les mêmes outils sur des services donc c'est aussi pouvoir les orienter vers le secteur vers d'autres associations qui peuvent davantage répondre à leurs besoins donc c'est vraiment prendre en compte la singularité de la femme et donc de pouvoir bien co-construire avec elle son parcours on a comme je disais le secteur les associations il y a aussi une convention qui a été signée entre les maisons des femmes de l'APHT et la caisse d'allocations familiales donc la CAF75 qui nous permet vraiment de travailler en lien et d'intervenir rapidement sur ces situations puisque comme je le disais avant ce sont des hommes qui ont souvent un grand contrôle sur les situations notamment économiques qui ont parfois le bénéfice des prestations sociales et ce sont des femmes qui sont très en difficulté alors qu'elles ont la garde des enfants donc c'est travailler avec les acteurs de la CAF pour réajuster un peu les situations justement intervenir rapidement là-dessus ce qui aide énormément les dames et donc c'est un partenariat qui est vraiment très utile et c'est aussi de pouvoir orienter les dames en fonction de leurs besoins puisque effectivement l'accompagnement social qu'on propose ici il est fait sur la durée de prise en charge des femmes sur la maison des femmes donc quand il y a besoin qu'il soit fait sur du long terme et après la maison des femmes c'est bien évidemment travailler avec le secteur et organiser tout ça pour les dames il y a aussi rapidement la question de la protection d'enfance qui vient dans le suivi social comme l'évoquaient mes collègues précédemment effectivement on accompagne la femme et on est là aussi pour l'accompagner dans sa protection mais la femme elle est souvent mère et c'est quelque chose qui ne se dissocie pas donc effectivement il faut aussi l'accompagner sur ce volet-là puisqu'on sait que les enfants sont co-victines des violences conjugales donc effectivement c'est toute une réflexion d'équipe qu'on a ensemble sur notre positionnement professionnel c'est de travailler en transparence avec la dame de pouvoir l'écouter sur ces questions-là puisque ce sont des interrogations des inquiétudes qu'elles ont et qu'elles peuvent verbaliser sur la maison des femmes donc c'est bien sûr les écouter pour les conseiller les orienter sur la plus largeur de leurs enfants et être en toute transparence avec elles quand on a des inquiétudes pour ces enfants-là quand elles verbalisent des faits importants et parfois qui peuvent mettre en enjeu les enfants c'est de pouvoir en parler avec elles et ensuite solliciter les différents acteurs qui sont très souvent déjà sur les situations donc ça peut être effectivement les assistantes sociales scolaires la protection maternelle et infantile des équipes mobiles de protection d'enfance aide sociale à l'enfance donc c'est vraiment se mettre en lien et travailler ça avec la femme puisqu'on est là pour l'accompagner donc c'est aussi dans notre positionnement faire preuve de transparence et de bienveillance sur ces questions-là voilà je vous remercie merci beaucoup Nadège pour ton intervention qui est très claire je vais te poser peut-être une petite question un petit peu plus particulière concernant les critères d'une mise en sécurité qu'est-ce que c'est peut-être plus précisément une mise en sécurité et on a également une question dans le public c'est justement quels sont les dispositifs d'hébergement à votre disposition et sous quel délai alors j'essaie de répondre aux deux donc la mise en sécurité c'est quelque chose qui se discute avec en tout cas qui se parle avec la dame je veux que ce soit choisi et voulu par la dame la mise en sécurité elle se sollicite lorsqu'il y a effectivement un danger imminent dans la situation lorsqu'elle a encore le mécanisme pour le gaz par exemple qui est un vrai danger ou qu'elle a quitté le domicile mais qu'il y a encore des menaces de la part du compagnon en fait qui est un danger pour sa sécurité on peut effectivement mobiliser la mise en sécurité qui se fait en général sur un temps donné c'est pas quelque chose qui dure des mois et des mois mais ça permet à la dame d'être mise en sécurité pendant quelques temps une semaine un mois et de pouvoir prendre ce temps-là être en sécurité et prendre ce temps-là pour faire les démarches le dépôt de plainte solliciter une lettre juridique etc parce qu'on sait qu'en étant en domicile c'est compliqué pour ces dames-là de solliciter ces dispositifs et de mettre en place ces démarches donc c'est les accompagner sur ces mises en place de mise en sécurité mais effectivement il faut justifier d'un danger puisque si c'est une question d'hébergement c'est une question de logement parce qu'elles n'ont plus bien avec l'agresseur parce qu'elles ont bénéficié d'une mesure de protection et qu'elles ne rencontrent plus de danger imminent dans ce cas c'est qu'on ne peut pas le débargement et on ne peut pas solliciter le dispositif de mise en sécurité je ne sais pas si c'est très clair mais voilà et l'autre question je ne m'en souviens plus alors l'autre question c'est quels sont les dispositifs d'hébergement à votre disposition sous quel délai alors les dispositifs d'hébergement c'est la grande question et je pense que tous travailleurs sociaux rencontrent ces difficultés-là effectivement on a la chance avec l'association Alpes et aux femmes bâchues d'avoir un accès privilégié avec le 115 qui effectivement mobilise des chambres dans des hôtels sociaux pour les mises en sécurité des femmes en danger mais il faut avoir conscience que c'est le 115 que ce sont des hôtels sociaux donc les conditions ne sont pas toujours idéales mais il y a un moins c'est un dispositif qu'on ne peut mobiliser et en termes de délai ça dépend ça peut aller de quelques jours à deux semaines notamment s'il y a des enfants puisque la disposition de la chambre et la composition terminale fait que le 115 met plus de temps à trouver de place en fonction de leur disponibilité de leur côté on peut aussi solliciter certaines associations qui ont des centres d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences dans ce cas-là on appelle on échange on développe la situation on explique et avec leur accord soit la dame ils l'accueillent ou pas s'ils estiment qu'effectivement il n'y a pas de notion de danger ou qu'ils n'ont pas de place puisque la principale problématique aujourd'hui ce sont les places et d'après les places il y a beaucoup d'attentes on peut avoir des nécessaires qui se font dans la journée quand on appelle et qu'il y a des places dans les foyers mais ça peut aussi prendre du temps donc c'est très aléatoire et c'est compliqué Merci beaucoup Nadège on va prendre il y a deux questions il y en a une à laquelle je vais répondre est-ce que vous travaillez avec les EHPAD hébergement de femmes âgées potentiellement et pour répondre en fait peut-être tu compléteras Nadège mais ce que je peux dire c'est vrai qu'on a une structure qui s'est ouverte récemment qu'on a un peu de femmes très âgées dans notre effectif de patientes qui se présentent et qu'on a assez peu de situations qui se sont présentées de cette façon-là de dames qui seraient potentiellement déjà dans des EHPAD en tout cas il n'est pas exclu effectivement de travailler avec les EHPAD Nadège je ne sais pas ce que tu en penses comme le dit Madame Jadine effectivement on avance petit à petit et toujours en fonction des dames donc effectivement quand la question s'est posée pour une patiente il n'y a pas très longtemps on compose on fait avec on appelle les partenaires on essaie de trouver des solutions des dispositifs qui correspondent et ça se fait plutôt bien puisque les structures adaptées répondent et on trouve des réponses des solutions donc c'est juste qui se met plutôt bien en place mais effectivement ça peut arriver et dans ce cas-là ça a l'effet de faire appel à son réseau son partenariat l'importance de travailler en ce moment mais ça se fait et aussi une question très intéressante avez-vous des cas de femmes qui ont entrepris une démarche de soutien et qui finalement ne viennent plus à leurs différents rendez-vous et que faites-vous dans ce cas voilà vraiment une situation que nous on rencontre tout à fait au quotidien je te laisse donner quelques éléments de réponse c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment ça fait partie des violences des allers-retours qu'il peut y avoir du fait de retourner dans la relation ou pas donc c'est des choses qui font partie de l'accompagnement et de la prise en charge et on est là on est là malgré tout c'est-à-dire que même si elles arrêtent l'accompagnement et qu'elles veulent remunir bien évidemment on est toujours disponible on est tout là pour les écouter mes collègues en parleraient certainement mieux que moi mais effectivement ça fait partie de l'accompagnement et des violences parfois c'est un prix c'est un dévalence et donc on fait avec et on est là même lorsqu'elles en ont de nouveaux besoins et c'est quelque chose qui est paré avec les dames et si elles ne veulent plus venir à la maison des femmes effectivement c'est leur droit donc c'est quelque chose qui se reste avec ça voilà de la personne qui avait déjà posé une question sur le logement et qui faisait une remarque pour la question d'hébergement certaines associations ont un parc de logement locatif le 115 peut être anxiogène et ne pas rassurer pour quitter un logement et du coup savoir sous quel délai on peut faciliter l'accès à un logement pérenne tu l'as déjà un peu expliqué c'est vraiment tout l'enjeu la différence en effet entre ce qu'est une mise en sécurité et l'accès à un hébergement pérenne effectivement ce parc la remarque est très pertinent justement ce parc associatif en tout cas sur le logement il peut se mobiliser mais ça met un certain temps où parfois les dames quand elles sont vraiment en grand danger il est nécessaire donc c'est avoir accès à une mise en sécurité pour sortir du domicile et effectivement se mettre en sécurité le temps justement de pouvoir mobiliser tous ces dispositifs qui parfois mettent un petit peu plus de temps donc voilà c'est deux choses qui peuvent être complémentaires justement et se faire à la suite ou en parallèle mais effectivement c'est des choses qui sont aussi mobilisées pour ces dames-là lorsque la question du logement et en plus de la mise en sécurité se posent je te remercie Nadège et on va laisser la place à Anouk Lobé qui est juriste au CIDFF de Paris et qui intervient une journée par semaine dans notre structure depuis mai 2021 et qui va vous expliquer de quoi il s'agit en termes de prise en charge juridique Bonjour alors effectivement je suis Anouk Lobé je suis juriste au CIDFF de Paris donc c'est le centre d'information du droit des femmes et des familles je suis spécialisée en droit pénal mais du coup comme je vous expliquais on fait aussi du droit de la famille dans le cadre de différentes permanences alors le CIDFF de Paris on a différents champs d'intervention donc on fait des permanences dans le cadre de l'axe droit mais on fait aussi de l'accompagnement vers l'emploi pour les victimes de violences conjugales et on fait aussi des sensibilisations auprès de différents intervenants comme la PHP la police nationale la police municipale la CAF forme énormément de personnes aux violences conjugales mais aussi au sexisme et aux discriminations d'une manière générale aux violences faites aux enfants on a beaucoup de chambres d'intervention et je parle beaucoup de violences conjugales parce que du coup nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des victimes de violences conjugales mais nous faisons aussi du droit pénal et du droit de la famille d'une manière générale voilà nos buts du coup comme vous le voyez sont de favoriser l'accès aux droits pour tous et l'autonomie des femmes et de lutter contre les discriminations par contre je me permets de préciser que dans nos autres permanences nous accueillons aussi des hommes et pas seulement des femmes donc voilà nous intervenons dans les trois maisons des femmes de Paris donc Bichat le Télé-Dieu et la salle des primaires donc Bichat du coup est la première mais nous intervenons aussi dans les maisons de justice et du droit les points d'accès au droit et les UMJ donc ça ça peut être paratif pour vous pour une pour une orientation si par exemple la victime veut uniquement un accompagnement juridique et non un accompagnement global comme c'est proposé dans les maisons des femmes ça peut être aussi pratique quand on a des délais trop importants de prise en charge dans les maisons des femmes une prise en charge plus rapide peut être proposée dans les autres permanences et une prise en charge aussi plus diversifiée je vais l'expliquer plus amplement après mais du coup je ne vous montrais que du droit de la famille et du droit pénal et les victimes peuvent avoir besoin d'autres renseignements en droit au logement en droit des étrangers en plan des domaines dans le droit de la consommation etc. et donc dans ces autres structures on va avoir des juristes dans absolument tous les domaines du droit qui pourront du coup plus précisément les renseigner je parle beaucoup de violences conjugales parce que du coup le CIDFF de Paris on est référent en matière de violences conjugales car on gère tous les dispositifs de protection des étudiants les violences donc vous avez les quatre dispositifs à l'écran donc je sais qu'ils vous parlent tous donc moi je suis notamment référente de téléphones graves dangers donc les téléphones graves dangers ce sont des smartphones lambda qu'on donne aux victimes qu'on estime le plus en danger du fait des violences et ce téléphone permet en appuyant sur le bouton de vérulage trois fois d'envoyer un signal d'alerte à une société qui ensuite va demander l'intervention de la police après avoir essayé de contacter la victime donc le CIDAV de Paris suit les femmes qui disposent de ces téléphones et surtout c'est aussi nous qui faisons les évaluations pour estimer qui a besoin ou pas d'un tel téléphone pour ces évaluations on est principalement saisis par le parquet à la suite des dépôts de plainte par les victimes mais on a eu aussi des cas de figure de victimes que j'avais rencontrées à Bichat qui du coup ont été orientées par Bichat donc les orientations elles peuvent venir de n'importe quel professionnel il faut simplement qu'elles nous parviennent au CIDFR plus récemment on a été saisis également pour le bracelet anti-rapprochement donc le bracelet anti-rapprochement c'est un peu différent parce qu'il peut être prononcé à la demande de la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection dont on va parler juste après il peut aussi être prononcé lors d'une condamnation par un tribunal correctionnel ou bien par un juge d'application des peines au moment de la sortie de détention de l'auteur le bracelet anti-rapprochement alors l'auteur en fait va être mis d'un bracelet et la victime va être mis d'un boîtier et l'idée c'est que si les deux éléments se rapprochent trop les services de police sont alertés et interviennent pour permettre la mise en sécurité de la victime l'ordinance de protection c'est aussi une mesure de protection qui elle est demandée au juge aux affaires familiales par la victime du coup et qui peut permettre le prononcé d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime éventuellement ses enfants s'ils sont co-victime et une interdiction de se présenter au domicile de la victime qui du coup par la même occasion peut lui être attribué voilà un bar du coup pour aussi être demandé dans le cadre de l'ordonnance de protection et enfin du coup nos psychologues font également ce qu'on appelle des évis c'est souvent demandé avant un procès pour évaluer le dommage psychologique subi par la victime et l'état de son traumatisme si vous voulez voilà vous pouvez me poser des questions si vous voulez sur ces dispositifs donc comme je vous le disais on prend en charge les victimes de violences publiales mais pas que on peut prendre en charge notamment aux maisons des femmes les victimes de violences sexuelles qui peuvent être intrafamiliales dans le milieu du travail dans la rue peu importe donc on est compétent en matière pénale d'une manière générale et en matière civile mais de manière plus restreinte en matière civile on va uniquement pouvoir intervenir sur tout ce qui est divorce et en matière de garde pour les enfants d'accord et précision importante puisqu'on a beaucoup d'orientation dans ce domaine nous ne sommes pas compétents en droit des étrangers d'accord nous ne pouvons pas aider les victimes qui ont besoin d'un renouvellement d'un titre de séjour ou d'une demande même si elles sont victimes de violences on ne sait pas faire et du coup dans ce cas là on vous invite à les orienter vers les maisons de justice et du droit ou les plans d'accès maintenant je vous propose de faire un petit récap sur qu'est-ce que sont les violences conjugales donc déjà conjugales ça veut dire quoi ça a été dit rapidement avant mais conjugales c'est mariage fax simple partenaire donc c'est-à-dire concubin mais ça concerne aussi les personnes qui sont divorcées donc leur ex-conjoint ex-concubin ex-partenaire ça fonctionne aussi après les juges au niveau de la jurisprudence sont assez flexibles c'est-à-dire qu'une relation qui a duré je ne sais pas quelques jours quelques heures ça sera quand même considéré comme des violences dites conjugales d'accord donc cette notion elle est assez large d'autant plus qu'elle couvre les différents types de violences donc les violences physiques dans le cas des violences physiques du coup le fait que ce soit un conjoint un concubin que ce soit des violences conjugales est une circonstance aggravante et du coup dans tous les cas quel que soit le nombre d'ITT ce sera un délit et non plus une contravention d'accord donc ça c'est important le nombre d'ITT est également une circonstance aggravante donc s'il y a moins de 8 jours d'ITT la peine encourue est de 3 ans et s'il y a plus d'8 jours d'ITT la peine est de 100 ans d'accord après s'il y a des mutilations etc on peut passer dans le cadre du criminel mais je ne vais pas rentrer dans les détails les violences habituelles sont également une infraction aujourd'hui qui est de plus en plus souvent retenue d'accord dans le cadre des violences conjugales car on a rarement un temps isolé donc on suit aussi les victimes de violences sexuelles dans le couple donc viol agression sexuelle violence psychologique donc le mépris l'indifférence la dévalorisation les humiliations etc les violences verbales donc les menaces les injures publics non publics les menaces de mort et les violences morales donc les appels téléphoniques malveillants le harcèlement il y a également aujourd'hui le cyber harcèlement les cyber violences tout ce qui est contrôle du téléphone logiciel espion géolocalisation c'est de plus en plus fréquent les gérances économiques et les gérances administratives voilà si vous avez des questions pour des détails sur des intractions n'hésitez pas merci beaucoup Anouk déjà on va prendre une première question dans le public très intéressante comment faire quand une femme n'ose pas quitter le foyer car elle a des enfants avec ce conjoint qui n'est pas violent avec les enfants mais avec sa femme je répète comment faire quand une femme n'ose pas quitter le foyer car elle a des enfants avec ce conjoint qui n'est pas violent avec les enfants mais avec sa femme alors pour moi la meilleure solution c'est de l'envoyer vers une permanence juridique pour justement qu'on puisse la rassurer et lui expliquer en gros quels sont ses droits qu'est-ce qui va se passer par rapport aux enfants si effectivement elles quittent le logement d'accord et aujourd'hui les enfants sont reconnus comme co-victimes du simple fait d'avoir été témoins des violences donc même s'ils n'ont pas eux-mêmes subi des violences conjugales le juge peut tout à fait dans le cadre de la garde prendre en compte le fait qu'ils aient été témoins de ces violences qui déjà du coup les fait rentrer dans le cadre des victimes et du coup elle pourra tout à fait demander des visites médiatisées devant le juge aux affaires familiales et éventuellement une ordonnance de protection avec du coup des visites médiatisées et une intervention d'entrer en contact avec les enfants pour l'auteur à quoi elle pourrait prétendre par exemple en premier recours tu l'as déjà un petit peu expliqué l'ordonnance de protection pour moi dans ce cadre là la première chose à faire c'est demander une ordonnance de protection parce que celle-ci intervient dans un délai de six jours donc ça permet à madame de rester avec les enfants dans le foyer dans l'attente dans le jugement du juge aux affaires familiales définitif sur la garde donc elle peut prétendre à une garde principale voire exclusive après tout dépend aussi du juge derrière on ne peut jamais lui garantir si vous voulez la garde alors question et si les enfants n'ont jamais été témoins des violences conjugales alors encore une fois désormais on a on a un peu changé de point de vue et on considère qu'un mari violent ne peut pas être un bon père ce qui est complètement un revirement en termes de mœurs après encore une fois tout va dépendre du juge tout va dépendre du juge des affaires familiales qui va prendre ou pas en compte les violences conjugales elle pourra toujours demander un droit de visite médiatisé en soulevant les violences mais après tout dépend voilà est-ce qu'il y a eu une plainte concernant les violences est-ce qu'il y a eu une condamnation tout va dépendre des éléments et du coup le fait qu'ils n'aient pas été témoins effectivement ça peut jouer dans la défaveur de la victime dans le cadre de ces demandes je te remercie et puis peut-être dire qu'est-ce qu'il ne faut pas dire aux victimes sur le plan juridique alors effectivement ce qui est difficile c'est d'orienter la victime pour les non-juristes en général d'orienter la victime vers une permanence juridique sans lui dire ah bah oui il faut absolument déposer des plaintes il faut absolument demander une ordonnance de protection parce que nous si derrière on lui dit l'ordonnance de protection en fait dans votre cas n'est pas envisageable puisqu'il n'y a pas les conditions requises par exemple le danger imminent celle-ci déjà va pas nous faire confiance en disant bah non en fait on m'a dit que je pouvais avoir une ordonnance de protection vous me dites l'inverse je vais vous voir un autre juriste donc voilà il faut éviter vraiment de s'engager sur le plan juridique parce que du coup nous derrière ça va nous mettre en difficulté et la victime au niveau de la confiance ça va être aussi compliqué derrière donc reconnaître que ce qu'elle a subi c'est très grave ça c'est important mais sans pour autant faire d'injonction et de dire vous allez obtenir ça vous allez obtenir si parce que même moi je veux pas émettre de garantie parce qu'il y a tellement d'incertitudes au niveau du juge au niveau de la procédure c'est important de se protéger donc voilà ne pas dire ça à la victime tout tout pour autant en reconnaissant la gravité des faits ça c'est important j'ai une question à nous dans le public dans un couple avec une grande différence d'âge est-ce une violence de laisser la personne âgée seule à domicile plusieurs jours sans aide à domicile est-ce un isolement violent condamnable ? alors une grande différence d'âge est-ce une violence de laisser la... alors ça peut être une violence dans le cadre de l'aidance effectivement ça peut être alors je connais pas le contexte il faut voir si la personne d'un grand âge a effectivement besoin d'une aide quotidienne donc oui effectivement ça peut être reproché au conjoint qui abandonne l'autre conjoint parce qu'il a effectivement une obligation de l'aider dans le cadre du couple donc oui tout à fait très bien je te remercie et puis peut-être une dernière question pardon excuse-moi non tu voulais ce qui va être pris en compte surtout c'est l'état de santé en fait de la personne plus âgée parce qu'elle pourrait être jeune et en mauvais état de santé et ça serait aussi condamnable en fait c'est plus ça le problème très bien je te remercie aussi une petite précision concernant le CIDFF qui est-ce qu'on n'oriente pas vers le CIDFF alors le CIDFF a fait le choix d'accompagner uniquement les victimes donc si vous avez une personne qui est victime enfin qui se dit victime mais qui est aussi auteur donc par exemple qui est sous contrôle judiciaire ou qui a été condamnée pour des violences vous ne pouvez pas nous l'orienter enfin nous en tout cas on ne pourra pas la prendre en charge derrière donc moi je vous conseille plutôt de l'orienter vers les maisons de justice et du droit et les points d'accès au droit qui eux ont des avocats et des juristes d'autres associations qui prennent en charge tout le monde de manière indifférente très bien merci de ces précisions Anouk on va passer à la présentation suivante présentation par monsieur Jacques Rigon qui est commissaire général et responsable du deuxième district de Paris c'est donc le responsable des brigades locales de protection des familles qui interviennent dans notre structure pour les dépôts de plainte donc six arrondissements du Nord Paris dixième onzième douzième dix-huitième dix-neuvième et vingtième arrondissements je vous laisse la parole monsieur Rigon et vous répondrez certainement à une question qui a déjà été posée dans le public lors de votre présentation si une femme se présente en grande détresse un vendredi soir à 19h30 au cabinet que faire l'orienter vers un commissariat contacté le procureur de la République comment faire en pratique je vous laisse la parole merci bonjour à toutes et à tous alors effectivement nous aussi au sein de la préfecture de police nous avons pris à bras le corps cette priorité de lutter contre les violences conjugales et nous avons mis en place beaucoup de choses que je vais vous présenter des avancées que je vais vous présenter en cinq catégories premier type d'avancée nous avons déjà travaillé à améliorer l'accueil en commissariat pour garantir un accueil prioritaire privilégié et qui garantit des conditions de confidentialité ça commence dès l'extérieur des commissariats avec la mise en place de ce qu'on appelle le TAC le tableau d'accueil confidentialité je vous le montre le TAC c'est en fait un code de couleur avec notamment une pastille orange qui permet aux victimes qui viennent pour déposer plainte pour des violences conjugales ou d'effets graves et sensibles de viol ou d'agression sexuelle de désigner la pastille à l'extérieur au planton et ce qui fait que tout de suite elle est identifiée comme une victime sensible et on ne lui posera pas de questions à l'extérieur elle est dispensée de faire cette première présentation du motif de sa venue à l'extérieur ce qui est chacun le comprend très gênant donc elle est tout de suite identifiée et le planton va l'orienter tout de suite à l'intérieur du commissariat ensuite à l'intérieur du commissariat nous nous sommes organisés pour mettre en place un accueil dédié avec souvent un guichet spécialisé pour les victimes de violences et notamment de victimes de violences conjugales et donc une priorisation dans la prise en charge ces victimes-là passent devant les victimes les personnes qui viennent pour d'autres démarches moins sensibles notamment d'atteinte aux biens souvent aussi dans le commissariat les plaintes pour violences conjugales sont tris à l'étage directement par nos enquêteurs spécialisés des brigades locales de protection de la famille on fait ça en journée et en semaine quand ces brigades sont présentes sur le 20ème arrondissement notamment nous avons un espace à l'accueil je cite le 20ème parce que le projet est vraiment très abouti nous avons à l'étage un espace d'accueil 100% dédié un bureau dédié avec tous les jours un enquêteur de la BNPF et même un petit espace qui nous permet de faire patienter les enfants des victimes avec des jeux pour également aussi faire patienter les enfants voilà pour l'accueil en commissariat si on vient directement il y a aussi pour les victimes la possibilité de prendre rendez-vous et notamment en ligne avec deux possibilités l'application généraliste police rendez-vous à disposition de toutes les victimes dont les victimes de violences conjugales c'est une plateforme en ligne qui permet de se positionner pour des rendez-vous de presse de plainte et parfois aussi localement on a pu mettre en place comme sur le 20ème arrondissement une adresse mail spécifique comme sur le 20ème elle s'appelle stop violence 20 qui permet directement aux victimes de prendre rendez-vous auprès de la BNPF et cette adresse est également aussi utilisée par tout le réseau local d'aide aux victimes par les associations pour échanger avec la BNPF et orienter des victimes vers notre brigade nos brigades spécialisées voilà un vrai effort en commissariat parce qu'on sait que pour les victimes c'est compliqué de venir comme ça directement donc un vrai effort pour améliorer la qualité de l'accueil en commissariat avec un accueil prioritaire privilégié très privilégié et en toute confidentialité au-delà de l'accueil en commissariat nous avons également travaillé pour développer le recueil de plaintes dits hors les nous c'est-à-dire en dehors du commissariat alors plusieurs possibilités il y a déjà ce que nous faisons ici même au sein de la maison des femmes de Bichat puisque nos enquêteurs de BNPF viennent tenir une permanence une fois par semaine ici à Bichat c'est le jeudi matin de 9h à 13h les plaintes on vient prendre des plaintes sur rendez-vous à partir de situations qui ont été détectées au sein de tout le réseau hospitalier et c'est à tour de rôle les enquêteurs spécialisés de nos BNPF de commissariat qui viennent ici avec un poste informatique Noemi c'est un poste informatique qui permet à nos policiers de venir avec tout leur univers de travail leurs applications police comme s'ils étaient au commissariat ce qui leur permet à la fois de prendre la plainte mais aussi de débuter l'enquête in situ chaque fois que nécessaire Paris est organisée en trois districts de police et donc chaque district de la même manière qu'ici à Bichat équipe arme chaque semaine une permanence au sein des autres maisons des femmes donc à la fois à l'autédieu et aussi à la pitié salpétrière donc au dispositif déployé sur tout Paris sur chacun de nos trois districts et de nos trois maisons des femmes auxquelles nous contribuons par nos permanences hebdomadaires au-delà de ces permanences au sein des maisons des femmes nous avons également signé quelques protocoles particuliers notamment sur mon district avec l'hôpital Saint-Antoine en octobre 2020 et avec l'hôpital Tenon sur le 20e arrondissement en novembre 2021 protocole qui nous permet d'être alerté en temps réel lorsqu'une victime blessée se présente au sein de ces hôpitaux au niveau des urgences le cadre hospitalier dispose d'un numéro dédié qui permet de contacter la salle de commandement du commissariat et une fois que les soins ont été dispensés à ce moment-là nous envoyons un enquêteur à l'hôpital au contact de la victime pour prendre immédiatement la plainte voilà donc ces protocoles fonctionnent bien avec ces deux hôpitaux ensuite nous avons aussi une expérimentation en cours sur les commissariats des 13e et 14e arrondissements de plaintes hors les murs cette fois-ci à la demande des victimes qui se disent empêchées de pouvoir venir en commissariat avec des situations parfois très compliquées et donc dans le cadre de cette expérimentation des enquêteurs de nos BLPF se déplacent au contact des victimes à domicile ou et c'est souvent plutôt le cas dans un lieu plus neutre qui nous est désigné par la victime comme étant le lieu favorable au recueil de la plainte sans que le conjoint violent ne puisse être alerté voilà donc ces deux expérimentations sont en cours sur les 13e et 14e arrondissements mais au-delà il y a déjà depuis longtemps des bonnes pratiques dans tous les commissariats nos enquêteurs parfois se déplacent au contact des victimes qui ne peuvent pas venir en commissariat on le fait pour les victimes âgées pour les victimes handicapées et on le fait aussi au cas par cas pour certaines victimes de violences conjugales qui sont empêchées voilà pour ce dispositif de prise de plainte hors les murs et puis pour tout le réseau hospitalier il y a aussi un numéro une ligne dédiée qui a été mise en place qui vous permet et qui permet de contacter directement donc la salle d'état-major de notre direction de la sécurité de proximité de l'agglomération donc c'est notre grande salle de commandement pour toute l'agglomération parisienne avec ce numéro dédié on peut donc signaler des situations repérées à un opérateur spécialisé qui va évaluer chaque situation et qui va apporter la réponse adaptée en fonction de l'urgence et de la gravité de la situation selon les cas ça pourra être l'envoi immédiat pour les situations les plus graves et les plus urgentes ça pourra être l'alerte du commissariat de proximité et l'envoi d'un enquêteur spécialisé pour prendre en compte la victime et prendre la plainte ça pourra être aussi pour les situations moins urgentes l'alerte du commissariat de proximité et immédiatement le positionnement de la victime sur un rendez-vous qui va lui être pris directement par cet opérateur sur notre plateforme dédiée comme ça le rendez-vous est pris immédiatement ou alors pour les situations les moins urgentes c'est l'information du commissariat de proximité qui ensuite est chargée de contacter la victime pour organiser les choses un peu plus sereinement une réponse à chaque fois adaptée à chaque situation et un numéro dédié s'affiche à l'écran le flyer et les modalités le numéro à disposition de l'ensemble du réseau hospitalier voilà pour l'accueil des victimes la prise de plainte avec nos différentes modalités qu'on a voulu varier justement parce qu'on veut éliminer ce chiffre noir et se donner le maximum de chances de dire de pouvoir récupérer et traiter chaque situation de violence conjugale une fois que la plainte est prise comment ça se passe en commissariat et bien nous garantissons désormais une prise en charge spécialisée et globale avec au sein des commissariats nous avons une brigade chaque commissariat une brigade locale de protection des familles donc ce sont des enquêteurs spécialisés et nous avons également des intervenants sociaux et des psychologues ces trois composantes sont souvent regroupées en poules pour justement être capables d'offrir une prise en charge vraiment globale policière judiciaire mais aussi soutien psychologique et orientation et traitement à orientation sociale ensuite dans cette prise en charge nous avons une politique aujourd'hui de judiciarisation systématique nous avons mis fin au recueil par déclaration de main courante désormais systématiquement on propose la prise de plainte on sait que ça peut être compliqué pour certaines victimes donc on fait le maximum avec pédagogie pour la convaincre de déposer plainte mais si elle ne veut pas déposer plainte on prend de toute façon un PV de renseignement judiciaire qui ouvre automatiquement une procédure les violences conjugales aujourd'hui nous les appréhendons dans toute leur diversité on a bien compris qu'il n'y a pas que les violences physiques ça a été dit tout à l'heure on prend en compte sous forme de plainte ou de procédure qu'on ouvre également les violences psychologiques dans toute leur diversité je ne reviens pas ça a été dit tout à l'heure au niveau de la prise de plainte du recueil de la déclaration nous avons une grille d'évaluation du danger ce qui veut dire que chaque situation est précisément évaluée pour ensuite pouvoir prioriser les dossiers les plus sensibles et les plus urgents et également aussi dans le cadre de cette prise de plainte le parquet désormais est systématiquement et rapidement avisé de toute situation ce qui nous permet avec le parquet de définir la stratégie judiciaire la plus adaptée et encore une fois de prioriser les dossiers les plus urgents voilà cette prise en charge spécialisée globale c'est aussi la synergie avec tout le réseau local des deux victimes on sait que la matière est complexe elle est plurielle donc la réponse policière et judiciaire ne suffira pas il faut un accompagnement plus global donc c'est pour ça que chaque commissariat est en lien avec tout un réseau local très actif d'associations et nous avons savons aussi que parfois il y a la nécessité de mettre à l'abri en urgence une victime notamment la nuit donc deux possibilités pour nos policiers nous avons une plateforme dédiée qui nous permet de géolocaliser les possibilités d'hébergement les structures qui existent avec les coordonnées utiles mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas donc nous commençons à mettre en place en commissariat des safe rooms ou des chambres de mise à l'abri pour la nuit le projet le plus abouti sur mon district est sur le 20ème arrondissement nous avons une petite chambre totalement équipée avec petits lits armoires douches toilettes lavabos qui nous permet de mettre à l'abri une victime qui manifestement ne peut pas rentrer chez elle le soir où elle lui vient la nuit où elle vient déposer une plainte et malheureusement il n'y a pas de possibilité immédiate avec les structures d'hébergement donc plutôt que de la laisser sur un banc au commissariat ou de la renvoyer de la remettre entre guillemets dans la nature ce qu'on ne fait pas on a désormais cette possibilité digne de l'héberger pour la nuit le matin le relais est ensuite pris par l'intervenance sociale et par les associations toutes les structures en capacité de trouver un hébergement un peu plus durable cette safe room sur le 20ème fonctionne pour le 20ème mais aussi plus largement pour tous les commissariats de mon district elle est aujourd'hui mutualisée elle fonctionne depuis le printemps et dernier exemple la nuit qui vient de se passer en cette nuit on a accueilli une victime on en est un peu plus d'une dizaine de nuités pour ces situations vraiment très compliquées où on ne pouvait pas laisser repartir la victime il fallait tout de suite trouver une solution pour la mettre en sécurité dernier point que je voulais aborder dans les avancées de notre côté c'est la formation des policiers on a renforcé la formation des policiers deux axes de formation on a voulu tout d'abord renforcer la formation des policiers qui assurent le premier contact le premier accueil des victimes les plantons qui sont devant nos commissariats les personnels d'accueil les enquêteurs de nuit qui sont souvent en première ligne et on l'a dit tout à l'heure ce premier accueil est absolument essentiel ce premier contact il ne faut pas le manquer il faut être capable de trouver les bons mots de rassurer la victime pour l'accompagner utilement et donc nous avons formé ces policiers avec le concours du centre Uberfine Auclair et des associations je cite Droits d'urgence je cite le CIDFF je cite l'URSF qui ont à partir de septembre 2021 monté avec nous des formations au sein de nos commissariats pour former nos policiers à ce premier accueil sur mon district on est un peu plus de 350 policiers qui ont été formés c'est beaucoup donc formation à partir de septembre 2021 nouvelle session à partir du printemps 2022 et c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait qu'on veut pérenniser avec ces associations pour continuer à former nos policiers de premier accueil parce que il y a aussi un turnover important dans nos commissariats et deuxième axe de formation c'est la formation la spécialisation la professionnalisation de nos policiers de BLPF on a voulu renforcer cette professionnalisation avec des modules spécialisés trois modules un module qui permet à nos enquêteurs de bien appréhender la spécificité de la matière des violences conjugales un deuxième module sur l'approche partenariale qui leur permet de bien comprendre que c'est une matière plurielle et qui vont devoir travailler en synergie étroite avec différents acteurs à la fois magistrats psychologues intervenants sociales associations et un troisième module enquête un module qui leur permet d'appréhender les techniques d'enquête spécifiques à la matière des violences conjugales voilà un vrai effort de formation et de professionnalisation de nos policiers qui travaillent sur la thématique des violences conjugales je vous remercie alors merci beaucoup monsieur Rigonde cette présentation très claire et de ces nouveaux dispositifs d'ailleurs une question en rapport avec les safe rooms vont-elles s'étendre à toute l'île de France alors c'est parti d'une initiative locale qui est en train de se développer et alors souvent sur ces sujets-là c'est l'immobilier qui est un peu nous contraint pas tous les commissariats ont la possibilité d'avoir une salle dédiée mais d'ores et déjà on a déployé des petits lits d'appoint dans les commissariats pour pouvoir organiser un espace et oui oui on va on va vers l'extension de ce dispositif parce qu'on voit qu'il y a un vrai besoin de mise à l'abri d'urgence en commissariat la nuit merci beaucoup une question assez pratique si nous sommes témoins mais que la victime refuse de faire la démarche par peur ou autre comment faire peut-être que c'est une réponse en rapport justement avec la plateforme alors témoin quand vous dites témoin c'est-à-dire un habitant un voisin qui entend du bruit qui entend des cris qui a conscience qu'il y a une situation de violence conjugale ça arrive très régulièrement et je dois dire que c'est aussi une des bonnes nouvelles parce qu'on sent qu'il y a une mobilisation dans la société peut-être qu'avant on fermait les oreilles on se disait ça se passe chez le voisin je ne veux pas m'en mêler aujourd'hui le réflexe c'est de plus en plus pris de faire le 17 tout simplement il y a des cris chez le voisin on sent qu'il y a peut-être une femme une victime en difficulté de plus en plus on est appelé et nous c'est priorité au flagrant délit on intervient à chaud on prend contact on voit que c'est une situation de violence conjugale et là on interpelle immédiatement l'auteur des faits on est vraiment dans cette stratégie de judiciarisation immédiate pour aussi faire cesser les violences et mettre à l'abri et protéger la victime et c'est vrai que le réflexe citoyen de nous signaler ces situations il est de plus en plus pris dans la population et c'est très bien j'ai même un exemple assez récent sur le 20ème arrondissement un peu paroxystique où ce sont les voisins qui sont directement allés chercher le mis en cause l'ont interpellé Manu Militari nous ont appelé et nous l'ont descendu et remis sur le trottoir aux policiers alors j'encourage pas forcément ce type de démarche très virile mais voilà ça illustre bien qu'aujourd'hui on ne laisse plus faire on ne ferme plus les yeux on ne bouge pas ses oreilles tous on réagit tous mobilisés contre ce fléau des violences conjugales Une question mais je ne sais pas si vous pourriez répondre est-ce que les safe rooms existent en province également ? Alors là moi je suis commissaire à Paris à la structure de police de Paris non là honnêtement joker je ne pourrais pas répondre Bon peut-être préciser et ça c'est une question qui est venue dans le public également il y a effectivement des créations de maisons des femmes au sein de différentes structures hospitalières dans toute la France et elles prennent attache auprès des commissariats et elles travaillent de manière étroite avec les gendarmeries donc il y a effectivement de plus en plus de dispositifs identiques à la maison des femmes de Saint-Denis les maisons des femmes de la PHP qui sont en train de se développer et de s'ouvrir certains dispositifs qui sont déjà même présents qui se sont déjà développés depuis un an ou deux ans peut-être une dernière question qui concerne plus particulièrement les dépôts de plaintes au sein de la structure de la maison des femmes combien y en a-t-il eu et comment les évaluez-vous ? Alors de mémoire nous en sommes ici à 67 plaintes déjà prises ce qui est déjà pas mal mais il faut se dire qu'on est ici dans une démarche de qualité on n'est pas là pour prendre beaucoup de plaintes on est là pour prendre le temps d'écouter une démarche vraiment qualitative de prise de plaintes donc voilà 67 plaintes c'est bien et vous voyez que c'est ça plus ça plus ça différents dispositifs différentes modalités qui nous permettent aujourd'hui encore une fois de réduire ce chiffre noir des violences conjugales vous dire un mot sur les faits constatés ces dernières années on a eu une augmentation assez nette des faits constatés des violences conjugales mais c'est une augmentation que nous on analyse comme étant scène parce qu'elle illustre bien cette augmentation illustre bien la libération de la parole et notre capacité aujourd'hui à judiciariser de manière la plus complète les violences conjugales et depuis quelques mois on sent qu'il y a un tassement même parfois sur certains arrondissements une petite baisse des violences conjugales ce qui montre bien je pense que voilà on a bien avancé on judiciarise au maximum et peut-être que déjà on a une amorce de stabilisation peut-être également aussi c'est mon côté très optimiste de recul de ce fléau avec tout ce que nous faisons et dernière chose pour vous toutes et tous n'hésitez pas à utiliser le numéro qu'on vous a présenté tout à l'heure le numéro de notre salle de commandement de l'agglomération parisienne il est sous-utilisé c'est dommage il faut que chacun utilise au maximum tous les outils qu'on met à disposition encore une fois pour lutter contre les violences conjugales on a besoin de la mobilisation de chacun et de chacun merci merci de votre attention alors merci beaucoup de votre intervention je vais je vais voilà rejoindre la salle pour la conclusion j'y suis dans un à c'est vrai on va passer à une petite conclusion et je vais revenir juste sur quelques questions qui ont été posées une question qui a été posée justement sur un peu le circuit patient le certificat médical et établir l'ITT donc incapacité totale de travail je vous ai mis en référence en lien utile le repérage des femmes victimes de violences au sein du couple de l'HAS qui reprend toutes ces informations la rédaction la prise en charge questionnée la rédaction du certificat médical avec des exemples que vous pouvez retrouver au niveau de l'ordre des médecins de l'ordre des sages-femmes les attestations possibles par les infirmières des attestations qui sont possibles par les kinés les ostéopathes et j'en oublie certainement et concernant les ITT il faut que ce soit établi par un médecin thésé au niveau de Paris et de la prise en charge de Paris particulièrement il est préférable que le certificat médical avec l'ITT soit établi par les UNJ donc un médecin des unités médico-judiciaires de Paris ces certificats se font sur réquisition judiciaire donc ça nécessite la plainte de la personne que le policier qui reçoit la femme pour la plainte passe une demande de réquisition judiciaire auprès de l'UMJ pour établir ce certificat médical et ensuite que la femme se rende au niveau de l'UMJ effectivement les médecins libéraux sont tout à fait libres de pouvoir établir une ITT cependant on le stade au niveau des procédures judiciaires les ITT qui vont être majoritairement retenues qui sont tout de même celles qui ont été établies par les UNJ donc voilà il y a un circuit plus particulier à respecter à ce sujet je vous ai mis dans les liens utiles ces références-là des recommandations de l'HAS également quelque chose que nous n'avons pas abordé aujourd'hui parce que c'est assez conséquent mais je vous ai quand même mis le livret qui concerne la levée du secret médical en situation de violence au sein du couple en situation de danger imminent et d'emprise tout est bien spécifié à l'intérieur de ce livret ce sont des situations qui sont très particulières et qui sont abordées de manière en général quand même plutôt puridisciplinaire et en concertation entre professionnels je vous ai mis également des références concernant le site du gouvernement des outils de formation qui concernent le repérage et notamment par les médicaux et des références qui concernent les enfants donc une brochure que nous utilisons assez fréquemment avec les femmes qui parlent de la santé des enfants exposés aux violences conjugales et le guide d'entretien établi par la Seine-Saint-Denis vraiment très bien fait avec un outil méthodologique d'aide à l'entretien pour aborder les situations des enfants qui sont aux victimes comment nous contacter voilà on s'y rappelle du lundi au jeudi nous sommes disponibles de 9h à 17h le vendredi l'après-midi de 14h à 16h30 vous pouvez nous envoyer un email ou nous appeler on le précise et on l'a déjà dit au cours de la présentation il faut que ce soit fait en accord avec la patiente qu'elle soit au courant que vous vous contactez ou que vous faites cette démarche le mieux étant de faire la démarche avec elle trois sites sont ouverts au niveau de la CHP actuellement à l'hôpital Bichat l'hôpital de la Pitié-Saint-Épillère l'hôpital de l'hôtel Dieu où vous retrouvez les adresses mail et les numéros de téléphone et une maison des femmes voilà est en cours d'ouverture au niveau du Cremlin-Bisset vous parlez aussi de la journée porte ouverte porte ouverte aux professionnels voilà nous sommes ouverts au sein de la structure de 11h30 à 17h à la maison des femmes et on tiendra aussi deux stands dans le hall de l'hôpital et au restaurant du personnel à l'horaire du midi donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur ces horaires alors merci de votre attention ce webinaire a été enregistré il sera visible donc sur la chaîne YouTube APHT Nord et le PowerPoint sera disponible sur le site web de l'hôpital Bichat je remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite